Générique Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le jeu Age of Empires 2 HD Aujourd'hui nous reprenons les batailles des conquérants Nous avions déjà fait la bataille de Tours, Lasting, Stazincour et les Finian Saga Je vous donne en tant qu'un à la mission de l'Empente Nous me contentons cette fois-ci les Espagnols dans une guerre navale Sous la lumière ardente de l'aube, quelques 200 bateaux avancent à la cadence régulière des rames La plus imposante flotte jamais réunie par Don Juan d'Autriche et ses alliés à Venise Se dirige vers un ultime affrontement avec les Turcs ottomans La Turquie a considérablement élargi son empire Ajoutant l'Afrique du Nord et la Mésopotamie au territoire qu'elle détient en Anatolie Néanmoins, son armée a finalement dû rebrousser chemin face à une défense hongroise à toute épreuve Inébranlable, les Turcs ont jeté leur dévolu sur la Méditerranée Avec la ferme intention de vaincre les forces navales vénitiennes et espagnoles 230 galères et si lourdes galéasses avancent lentement dans la baie de Lépente En direction des 270 galères de la flotte turque Les bateaux s'arrêtent à une faible distance les uns des autres Une multitude de flèches assombrit le ciel Et le vacarme des canons ne tarde pas à couvrir le battement des rames Allez hop Donc une pleine bataille navale En perspective Alors, vous devez fabriquer un merveille et tenir jusqu'à la fin de la durée Donc, il ne faut pas utiliser toutes ces lourdes pour un merveille Sinon, vous n'avez pas de ressources Logique Il va être difficile de lancer une attaque contre la flotte turque Donc, il faut mieux se concentrer sur la défense Les îles grecques ont plein de ressources Notamment un petit île là Mais, il faut resserrer et défendre La faute espagnol-italienne de Don Juan a quitté la mer pour battre une merveille sur la plage Il faut la défendre contre des navires de guerre et moyens de transport des Turcs Ottomans Vu que les Turcs utilisent plusieurs bateaux différents Dont des galions à canons Ils tenteront de transporter les janissaires Et des canons à bombardes sur mer Toutefois, et contre-attaques rapides envers les Turcs Peuvent les rarontiers Une vierge grecque en vert se trouve Pris au coeur de la bataille Mais ces héros avec vous Avec vous A la meilleure occasion Il y a là-bas des centaines de navires turcs Nous ne sommes pas assez nombreux pour prendre l'offensive Nous devrions uniquement garder leurs galions et navires de transport Alors ça, on va les amener ici, ils en agregent Ça va être en sécurité Donc nous avons de l'herbe technologie espagnole On va être notamment à la construction plus rapide Ce qui va être pratique pour la merveille Ah mais j'ai du bois ici J'ai jamais fait gaffe Pauvre de moi, si je vais un peu nous rendre compte de ça Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit 8 à la nourriture, 3 par 4 Donc pas hésiter à mettre ce qu'il faut à la nourriture Donc les zones là qu'il faut les garder assez proches. Les donjons seront ultra pratiques pour la suite. Et le village des grecs ben... Pourquoi nos chefs si sages ont-ils voulu construire la merveille si près du rivage ? Il y a eu un incendie rapide. J'ai déjà les améliorations de ces navires ? Parfait ! Donc de toute façon ça va être une mission où c'est uniquement la défense. Faut pas chercher beaucoup plus loin. Il va nous avoir un paquet de ressources. Donc ici moi je fais toujours en première recherche les donjons. Ça peut surprendre mais je trouve que c'est une bonne idée d'avoir une amélioration et une meilleure résistance. Pour ma faute, même si la technologie des galions à canon, enfin des galions, peut être aussi une bonne idée... Non j'avais oublié qu'il y avait des tours. C'est des galions à canon d'élite, des galions à canon d'élite. Donc si vous pouvez améliorer toute votre flotte pour qu'elle soit d'élite, allez-y. Donc galions à canon et galions déjà standard. A savoir qu'on a déjà chimie. On a déjà chimie parce que les unités à poudre sont déjà débloquées. Et qu'on peut déjà faire une recherche de tour à bombardes. Les navires incendies rapides comme tout le monde. Très très efficace. Allez hop ! Une navire d'explosif sur une navire euh... J'ai fait un excellent combat navale là. On dirait qu'on peut se permettre de fortifier les îles en mettant des défenses dessus. Ça peut toujours être une bonne idée. Enfin après bon, il faut avoir quand même les ressources aussi pour pouvoir le refaire. Ce qui là est pas forcément de plus facile à avoir les ressources pour pouvoir mettre les défenses sur lui. Donc brassard par contre ça est une technologie des plus importantes. On a apporté de vos actives militaires. Ha ! La première grippe, je suis en train de la sécuriser. ... ... ... J'es vraiment bien il y en a àmons. Comme vous avez vu, je gardais mes navires d'abolition que pour les navires d'incendie. Vous savez ce qui est le plus efficace, c'est de sauter ces navires gars. Comme ça, on récupère déjà toute l'air sur de ces tigmes là. Bon, avec l'exception faite que j'ai envie de dégommer ces navires gars. Voilà, ça c'est fait. Donc petite île suivante, qui n'a pas de défense, parfait. Donc à gauche, vous allez voir que les restes des troupes byzantines, enfin grecques, vont un peu vous déranger. Vous les ignorez, ils ne vont pas vous faire trop de mal. Donc il faut avoir de quoi remplacer un peu ces fermes. Il faut de la nourriture en grande quantité. Il nous faut aussi de la pierre. Autant vous dire que c'est des ressources-là, il faut aller les chercher. D'ailleurs, on pourrait presque fermer ici en fait. Ouais, les navires sont plutôt en bon état quand même. Les navires sont plutôt en bon état. Alors à savoir qu'à cette époque-là, en fait, on va avoir quasiment toutes les... Tous les chrétiens qui vont se venir pour défendre... Pour des invasions turques, soit en Hongrie... En Hongrie... Ou autre. Donc apparemment, ça semble... Ne les laissez pas accoster. Ouais, par contre... Ouais, j'aurais bien aimé avoir une navire d'évolution en plus. Donc heureusement, on est... Bah, il va débarquer là-haut. On est en train de déployer des janissaires en grand nombre. Construire. Bah bon, bah, vous pouvez essayer d'émurir, vous n'avez pas trop faute de toute façon. Je crois que vous avez peint de l'unac, donc l'avantage de l'unac, c'est que ça peut très facilement... Je ne crois pas que nous réussirons sous la domination turque. Si vous nous versiez un très libre de 800 pièces d'or, nous nous allierons plutôt à... ... ... ... ... ... ... ... ... Qu'est-ce que j'ai une ressource pour ça ? Par contre, j'ai quelques gars qui risquent de prendre beaucoup de dégâts. Les envies d'or... Ah, c'est bon, je n'ai pas de pénalité. Vous pouvez exprimer de l'or dans nos villes et dans nos villages. Et nous vous donnons ce que nous pouvons épargner. Si on peut, il va éviter tous les barbeaux. Par contre, ils vont arrêter d'exploiter quoi ? Parce que sinon, je vais essayer de faire un trou dans... Ah, ils ont fait un débarquement qu'on commence sur Gil. Oh, pas bête, pas bête ! Construire, construire ! C'est bête du tout, ça ! En fait, d'habitude, ils ne s'amusent pas à débarquer sur un petit team. Mais s'ils le font, c'est... On est ici, on va débarquer. De toute façon, ici, on va faire des ressources. On commence. On revient à l'attaque pas et Batou avec leur unité. Je vous demandeais pas pourquoi. Ils le font pas, tant mieux pour eux. On commence. Si je... Putain, je peux pas foutre. Après, normalement, la grande majorité des débarquements du jeu a eu lieu. Alors, j'ai mis des... Canons... Enfin, des tours... Des tours standards et pas des tours à bombardes, parce que je savais que leur tir allait toucher une navire. Les tours à bombardes, c'est très difficile pour que ça touche des... Là, c'est pas grave. Là, ce qui est important, c'est vraiment de démarquer. Heureusement, j'ai pu... Heureusement qu'ils viennent des ressources, parce que sinon, je serais vraiment bien ennuyé. Voilà. Donc, je vais y laisser faire, hein. Vous avez pas trop de fâte, de toute façon. Après, d'une certaine manière, un nourriture, on peut s'en passer. Donc, là, j'ai déjà fait une grande partie du mot du jeu. Enfin, presque. Parce qu'il faut encore faire ses guerres, j'ai gagné mon canon. Mais comme vous voyez ici, j'ai déjà démoli comme une grande... Donc là, par contre, avec les barques normales, il va faire mag. Il va faire mag, celui-là. Il aurait pu faire mag. Ah, c'est bien merionine. Ouais. Alors, il faut savoir qu'il y en a à dire vénitien, autrichien, espagnol, génois de mémoire. Et là, il ne manque aucune cité. Il y a toutes les cités commerciales qui vont intervenir dans ce conflit. Et comment ça s'appelle, le dernier... Punaise, j'ai oublié le nom du... La dernière cité marchande. Bon ben, c'est pas grave. J'ai oublié, j'ai oublié. J'ai oublié, j'ai oublié. Et il y a toutes les fautes qui vont... Qui vont un peu se combiner pour la chrétienté, pour tenter de résister à l'invasion turque. Autant vous dire que ça va être déjà sacrément compliqué. Sur terre ferme, il faut savoir que pour faire l'invasion turque, ben, les autrichiens, son empereur de Saint-Empire, en main Germanie, vont souvent bénéficier du soutien de l'Empire. Ils vont aussi être très rapprochés de la Hongrie. Parce qu'en Hongrie, Pua n'aideront beaucoup à défense... à défense de l'Empire. Ah ouais, par contre le boire, c'est un problème. Bon, c'est pas grave. Donc comme vous voyez, j'ai démouillé une grande partie d'armes terrestres adverses. Construire. Par contre, ça m'a coûté... Ça m'a coûté, ben, tout mon avant-poste de droite. Après, vous pouvez faire des recherches avec un en bombarde et en foot ici. C'est pas déconnant du tout. Bon, généralement, moi j'arrive pas à défendre la petite paix de droite. Il faut dire aussi que vu l'invasion qu'on se tape à chaque fois à droite... Il faut quand même en voir pour retenir. Après, bon gars... Une contre-attaque avec beaucoup de gagnants à canon serait, je pense, largement faisable. Par contre, ça va demander beaucoup d'effectifs. Là, j'ai oublié de finir cette porte-là. L'architecture est aussi une très bonne recherche. Je l'ai pas faite, c'est vrai, mais... Ça peut aider dans certains points, notamment à améliorer la défense de tous vos tours. La merveille est maintenant terminée. Nous n'avons plus que la défendre. Bon. Alors, maintenant, on va mettre deux tours ici. Alors, il faut savoir que ces tours-là ne sont pas anodines du tout. Là, j'ai plus de pierre. Enfin, j'ai plus de bois. Il faut savoir que ces tours-là sont assez importantes. Évidemment, pour bloquer ici les débarquements sur le côté gauche. Il faut aller vite, par contre, il ne faut pas qu'il débarque sur le côté gauche. Autant qu'il débarque à droite, vous pouvez vous le permettre. Il faut dire que c'est pas grave, mais autant sur le côté gauche, vous ne pouvez pas vous le permettre qu'il débarque. Et ici, quand vous vous approchez, vous avez une énorme réserve d'armée, enfin une réserve d'or, que vous pouvez exploiter au besoin. C'est un peu pire. C'est dangereux de naviguer trop près de ce tube. Nous ferions mieux de patrouiller sur nos propres rivages. C'est dangereux, je ne sais pas si... En réalité, vous pouvez vous permettre de lancer un assaut sur la structure. Avec vos gagants, parce que normalement, si vous arrivez à percer ici, vous arriverez à dégommer toute leur infrastructure pour lancer une invasion navale. En début de partie, par contre, vous ne pouvez pas vous permettre d'essayer de faire un blocus de leur port ici. Parce que vos navires, un, vous avez des galères qui ont dégagé un canon, et deux, vous êtes en infériorité numérique. Donc c'est un peu compliqué pour essayer de faire un blocus avec tout ça. Par contre, quand ils ont commencé à débarquer, vous pouvez essayer de faire un énorme blocus ici pour empêcher qu'ils débarquent. Ça peut être compliqué, mais ça peut être une possibilité aussi. Ça peut être compliqué, mais ça peut être une possibilité aussi. ... En arrière, rem interest zu supernatural... ... ... ... ... ... ça passe bien et il faut profiter aussi que vous avez des gang en canon bien plus puissants que les gars enfin bon moi j'ai pas peut-être j'essaie de faire un forcing un peu plus haut on il max donc ici c'est trop cher ah non j'ai déjà fait l'architecture je suis new j'ai pas fait attention que j'ai déjà fait cette recherche voilà donc là il faut savoir que c'est à côte grecque en fait ici là c'est à côte de la région Anatolie je crois que si je me trompe pas la région enfin de l'Asie mineure c'est le préféré ça fait un report et vous et vous C'est tellement fumé les gangue-moi-canon espagnol. De toute façon, d'après moi, les espagnols restent toujours la meilleure des flottes du jeu. Même depuis l'implantation des portugais qui est vraiment une faction navale. Les gangue-moi-canons espagnols sont juste tellement puissants par rapport à l'eurozone. Qu'est-ce qu'il y a mon petit turc ? T'as déjà plus de ressources pour construire votre bot ? Est-ce combien de temps ? 80 ans ? Si on monte plus haut sur un map, on devrait trouver sur Constantinople. Enfin, Istanbul, qui a été redonnée la vie. Là, je suis vraiment en train d'exposer toutes leurs choses. En même temps, ça me permet d'éviter d'avoir une vidéo qui n'est pas intéressante à regarder. Même si là, il n'y a pas grand chose à faire. L'invasion initiale est totalement démouillée. Pas presque. En réalité, il reste des bombes sur mon territoire, mais pas des restes qui vont être dangereux. Ça, c'est fait. Et après, quand on commence à rentrer dans le port, là, il y a vraiment de quoi défendre au début du port, puis une fois qu'on commence à rentrer, il n'y a absolument rien qui vous bloquera. Les zonacs vont essayer de vous faire des dégâts, mais bon. Vous pouvez vous partir sur une partie de l'annulation, si vous voulez en challenge, ou celle-ci. Honnêtement, en challenge, très facile, parce qu'il n'y a pas vraiment de difficulté à démouillir tout. Parce que, comme vous voyez là, tout est quasiment accessible par la mer. Et on voit qu'ils ont plus assez de ressources, les grecs, pour nous donner. J'ai l'impression ou c'est un navire-là à spawner ? Voilà. De toute façon, sans cette production de navire, vous ne comprenez plus rien. Ah. Gagner sans trop de difficulté. Bon, la mission est assez simple, globalement, on ne va pas se mentir. Ah non, ils reconstruisent des ports. Ah non, moi je ne vais pas vous laisser reconstruire des ports. On reconstruit neuf, on a gagné le canon. Après, en plus ici, vous voyez qu'on peut facilement démouillir encore le port là-bas. Après, ils ont une forteresse ici, qui est un peu plus compliquée à démouillir, mine de rien que de démouillir ce port. Et ils ont ici un spawn de navire d'ascendie rapide. Intéressant. Ils ont encore mon matériel quoi. Après, vous pouvez toujours vous dire que vous rasez le grec avant le début de partie. Vous faites une petite armée terrestre et vous envahissez. Ils n'ont pas, ni vos recherches, ils sont tellement en retard que ce n'est pas un problème. Comme ça, vous récupérez assez vite les ressources-là. Ça vous évite de dépenser de l'argent. Vous dire 800 pièces d'or, c'est un signifiant. Et victoire merveilleux à tenir jusqu'au bout. Donc pour ceux qui veulent essayer d'annihiler tout ça, vous voyez, vous avancez avec un canon. Vous voyez facilement démouillir encore tout ce qui reste ici. Vous avez gagné un canon. Et ils débarquent au final avec un peu de troupes terrestres et vous vous rasez ce qui reste. Mais en soi, la map, comme vous voyez, est très très simple. Les lourdes galéas féliciennes ont franchi les lignes turques et écrasé les bateaux turcs plus petits. Cependant, elles n'étaient pas assez nombreuses pour remporter seule la victoire. Aussi, les Espagnols et les Vénitiens ont-ils essayé d'aborder les bateaux turcs où les marins chrétiens pouvaient mettre à profit la suprématie de leur expérience et de leur armement. À mesure que la journée avançait, la flotte des turcs s'essoufflait. Leurs galères étaient précipitées en nombre contre les rochers ou coulaient au fond de la baie. À la fin de la bataille, il leur restait à peine 50 bateaux. Si la bataille de l'Épente n'a pas constitué le point culminant du conflit entre chrétiens et turcs sur la Méditerranée, elle aura marqué un tournant décisif. Alors que les turcs avaient du mal à reconstituer leur flotte, les chrétiens continuaient à améliorer les leurs en les dotant des dernières technologies de pointe afin de s'assurer un avantage militaire déterminant en vue des prochains combats navals. C'est le combat naval qui va empêcher l'invasion turque de l'Italie. Voilà, voilà, niveau score. En tout cas, j'espère que vous avez passé un grandement en ma compagnie. C'est ainsi que nous avons réussi la mission de l'Épente. Je vous dis à une prochaine fois de sa porte ou bien. Et à dessus à tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada